Serge Rosenberg, bonsoir. Vous êtes chef de département gynécologie obstétrique au CHU Saint-Pierre. Alors, la ménopause, on parle souvent d'un sujet tabou. C'est vraiment le cas et pourquoi, selon vous ? Alors, ces tabous, ça l'est un peu moins qu'avant, mais ça l'est encore, parce que ça a été associé pendant très longtemps avec un vieillissement, avec une fin. Et une fin de vie, de sexualité, de bien-être, de qualité de vie, ça ne doit pas l'être. Évidemment, c'est faux. C'est la fin de quelque chose ? Alors, c'est la fin, c'est effectivement la fin de la reproduction. C'est la fin du projet parental, c'est clair. Ça peut être une très mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, selon si on l'a réalisé ou pas. Et donc, si vous avez eu des grossesses non désirées, c'est un soulagement. Si vous n'avez pas eu la grossesse que vous voulez, c'est effectivement un deuil. Mais il y a aussi tous les phénomènes physiologiques et psychologiques qui se passent pendant la période, avant cette période. Et donc, ils sont nombreux. On parle évidemment des bouffées de chaleur, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, risques de dépression. Ce sont des choses fréquentes, ça ? Alors, vous avez raison de le souligner, ils sont nombreux et pas toujours reconnus. Et donc, tout le monde ne souffre pas de ce tableau noir que vous venez de dépeindre. Un certain nombre de femmes ont des symptômes. La majorité des femmes ont des symptômes. Mais, tout le monde ne le vit pas aussi mal. Et donc, on dira qu'à peu près un tiers, un quart des femmes vivent des symptômes difficilement, à tel point qu'il y a une perte de qualité de vie. Alors, la ménopause, c'est vers 50 ans en moyenne. C'est un chiffre que j'ai lu, que vous confirmerez. Je confirme. Mais, vous le dites également, il peut y avoir des symptômes plusieurs années avant. Il y a deux choses. D'une part, ce n'est pas évidemment pile-poil le jour d'anniversaire des 50 ans. Ça va de soi. Donc, c'est en moyenne 50 ans. Il y a des gens qui ont une ménopause qui survient beaucoup plus tôt. Et, par exemple, malheureusement, le fait de fumer augmente le risque d'avoir une ménopause qui survient plus tôt. Mais il y a aussi des cas familiaux, etc. Ça, c'est un aspect. Et puis, il y a l'autre aspect à votre question, qui est les symptômes qui commencent quelques années avant. la ménopause. Et donc, qui annoncent la ménopause, mais les patientes souvent, ou les femmes souvent, ne le reconnaissent pas comme tel. Et ça, ça peut se produire combien d'années avant ? On parle d'une péri-ménopause, c'est le terme que vous employez. Ça peut se revenir combien d'années avant la ménopause ? Facilement, deux, trois ans avant la ménopause. Donc, avant l'arrêt des règles, en fait. La ménopause, c'est sémantiquement un jour. C'est la fin des règles. Et donc, c'est facilement deux, trois ans avant, avec des saignements anormaux qui sont parfois angoissants. Avec des douleurs au sein, parfois, qui sont parfois angoissants pour les femmes. Et avec des symptômes comme les bouffées de chaleur, troubles de l'humeur, sécheresse vaginale, parfois aussi. Et là, les femmes que vous recevez en consultation et qui souffrent de ces symptômes, elles viennent sans savoir ce qu'elles ont, généralement ? Certaines femmes reconnaissent les symptômes ou le supposent. D'autres, pas. Donc, c'est variable. D'autres ont parfois peur. Et parfois, il faut exclure, évidemment, une pathologie organique. Mais dans la vaste majorité des cas, on peut rassurer les patientes et dire que c'est une période de transition. C'est une période où on est en difficulté, parfois, à cause des symptômes. Mais c'est une période de transition. Oui, mais quand vous nous dites une période de transition qui peut durer quatre ans, ça paraît drôlement long. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas des symptômes toujours de façon aussi intense. Donc, je crois que le fait, déjà, d'être rassuré permet aussi de diminuer un grand nombre de symptômes. Il y a un effet rassurant important. Il y a aussi un effet de prise en charge. Oui, et donc, par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des possibilités de diminuer cette douleur qu'on peut ressentir à certains moments pendant cette période ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a, un, une prise en charge globale. C'est une opportunité. Il ne faut pas le considérer comme une menace. C'est un moment où on est fragilisé parce que sociétalement aussi, ça joue. Donc, quand on a 50 ans ou 45 ans, les enfants sont partis, les parents sont devenus âgés. Au niveau boulot, ça ne se passe pas toujours bien. Le conjoint n'est pas toujours à la hauteur ou il n'est plus présent. Donc, c'est un moment où on est fragilisé. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, au contraire, il faut saisir l'opportunité pour se prendre en charge, mettre la spirale vers le haut et pas vers le bas. Mais la prise en charge, elle prend quelle forme ? Eh bien, bouger beaucoup, faire du sport, faire attention à son alimentation, ne pas picoler, ne pas boire trop, quand même. De temps en temps, oui, mais pas toujours. Et je dirais faire attention à son alimentation et faire l'exercice physique de façon régulière. Ça, c'est une première chose. Et si nécessaire, il y a des médicaments pour aider, évidemment. Oui, c'est ça. Parce que vous, vous parlez vraiment de cela comme une opportunité pour initier des changements. Je crois que ça l'est, parce qu'on est à la veille d'une troisième partie de sa vie. Quand on regarde l'espérance de vie des femmes aujourd'hui, elle est de 80 ans et plus. Donc, c'est un tiers de vie. Et je crois que c'est vraiment les femmes qui se prennent en charge à ce moment-là, qui sont proactives. Bon, parfois, on n'a pas de chance. On peut avoir des maladies graves. Mais une grande partie de ces maladies sont influencées par le comportement. Si vous bougez bien, si vous faites ce qu'on vient de dire, vous allez diminuer vos risques d'ostioporose, donc de fracture, de maladie coronaire, d'infarctus, et de cancer du sein d'à peu près 50%. Donc, c'est vraiment une opportunité de le faire. Mais les femmes que vous rencontrez en consultation, est-ce que c'est un message qu'elles entendent facilement ? Oui, oui. Mais si on ne le donne pas, elles ne l'entendent pas. Donc, nous, on a un rôle d'information. Et on ne le dit pas assez. On ne dit pas assez aux gens, il faut être dans la négociation. Il faut aider les gens dans leurs problèmes. Donc, les femmes qui ont une difficulté d'excès pondéral, il faut les aider. Les femmes qui ont une difficulté de tabagisme, il faut les aider. Si on ne le fait pas systématiquement, je pense qu'on passe à côté de vraiment quelque chose de très important, beaucoup plus important encore que les médicaments. Alors, justement, vous parlez de médicaments et de traitements spécifiques via des hormones. Est-ce que c'est un traitement que l'on prescrit régulièrement ou alors c'est uniquement dans certains cas et ça reste aujourd'hui dans une minorité de cas ? Alors, je crois qu'il y a un message important de ce côté-là. On a connu un balancier vraiment important. Dans les années 90, on le prescrivait vraiment souvent. Puis, dans les années 2000, on a dit qu'il était nocif. Et puis, la réanalyse des données a montré qu'en fait, c'est variable. Si on se trouve entre 50 et 60 ans et encore plus, si on est beaucoup plus jeune, les traitements peuvent être donnés sans problème aux patientes qui en ont besoin. Je ne dis pas à tout le monde. Oui, justement, ça représente quelle partie de votre patientèle ? Et dans quel cas le prescrivez-vous ? Moi, je suis biaisé parce que les gens qui viennent, viennent avec des symptômes. Donc, les patientes que je vois ne sont pas nécessairement représentatives de la population générale. Mais vous le prescrivez dans quel cas ? Je le prescris aux patientes qui ont des besoins, donc qui ne se sentent pas bien, qui ont des peu de chaleur, qui ont des transpirations, et qui n'ont pas de contre-indications et qui sont dans une tranche d'âge de 50 à 60 ans sans problème. On ne le prescrit plus à des patientes au-delà de 70 ans, par exemple. On essaie de l'éviter. Je ne dis pas que c'est exceptionnellement, on le fera. Mais en général, la balance bénéfice-risque sera en défaveur à 70 ans. Elle sera au contraire en faveur à 50 ans. Et elle est clairement en faveur si c'est quelqu'un qui a 40 ans et qui a mis de pouce, qui commence à cet âge-là. Et ce sera ma dernière question. On sent vraiment les effets bénéfiques de ce traitement assez rapidement ? C'est clair. Ça, c'est clair. En délant les 4-6 semaines, il y a un bénéfice pour les patients qui ont des symptômes. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur cette problématique, sur notre plateau. C'est clair. Sous-titrage FR ?